Les élémentaires d'Ondra Keris sont super importants, on les utilise tout le temps, à tout va Donc, parce que ça met des petits bonus, des petits bonus un peu à droite à gauche Donc, on va en profiter aujourd'hui pour une petite démo, super, peinture sur justement un élémentaire d'eau Parce que c'est simple, c'est facile d'accès, et ça va assez vite Donc, encore une fois, les élémentaires arrivent déjà tout monté, donc c'est un point fort On a fait le test, la peinture accroche assez bien directement sur le plastique Donc là, je vais tester en attaquant, donc je pars sur du bleu, puisque c'est un élémentaire d'eau Donc, bon, ça me paraît à peu près logique Puis là, j'y vais franco, donc j'y vais avec un pinceau assez grand J'hésite pas à... bon, là, je badigeanne, globalement En fait, ce qui est super pratique sur ce genre de pièce C'est comme c'est mono-couleur En fait, ça va nous permettre de vraiment pouvoir dégrossir très très facilement Donc, c'est ce qu'il y a de pratique sur ce genre de couleur, sur ce genre de figurine Je conseille, si vous voulez initier des enfants à la peinture, c'est vraiment le type de pièce À prendre, parce que ça va vraiment leur permettre de s'amuser sans trop se prendre la tête sur les couleurs de base Donc là, la couleur de base que je prends, c'est du Prince Auguste C'est un bleu ciel intense Voilà, le pot est un peu bouché, mais ça devrait le faire Je vais direct à la source Je nettoie régulièrement mon pinceau, un peu d'eau Et ensuite, je prends de la peinture sur ma palette Et je badigeonne Pas très prise de tête, là Je vais jusqu'à la base On va laisser un peu sécher Sachant qu'entre temps, on va du coup en profiter pour baser légèrement au gris Les zones de socle texturées toujours Gris et vert On va garder la même cohésion Donc, c'est toujours un gris et un vert Loutvafeu de chez Prince Auguste et Model Color Donc, uniforme Loutvafeu Ces pièces, encore une fois, sont livrées déjà montées Donc, au final, là, ça vous permet d'attaquer directement sans se prendre la tête sur la base des socles C'est bien pratique J'ai été bien fat quand même sur la peinture du bleu J'ai fait chaud J'ai fait chaud Putain, ça c'est fait Je vais peut-être passer sur les noirs J'en reviendrai plus tard au pire Donc, voilà pour la couche de base On en est là Je vais tout de suite venir attaquer, en fait, sur les extrémités Pour créer un dégradé de bleu un peu plus intense sur les bords Qui virera au noir Tout simplement parce que ça va donner beaucoup plus de volume à la pièce Pour ce faire, du coup, je vais avoir besoin d'un bleu plus sombre On peut prendre un régal Blue Games ou n'importe quel bleu N'importe quel bleu sombre, le mien a bien vécu Et en fait, le challenge, ça va être d'orienter ce bleu assez dilué Sur les parties qui sont les plus extérieures de la pièce Donc, par exemple Je remonte quand même assez haut sur la jambe Je vais faire le même traitement sur celle-ci Donc là, vraiment, je suis sur un bleu plus sombre Je tergiverse pas trop J'ai fait quand même assez franco J'essaie de préserver mon bleu dans certains creux Parce que je trouve que ça a un joli effet Donc là, on a quelque chose de pas trop mal On va faire pareil de l'autre côté On est à peu près à combien, niveau timing ? 8 minutes Bon, ça va Depuis le début, 8 minutes ? Oui Bon, ça va J'ai bien fait de boire 15 cafés ce matin Un peu vite Donc là, en fait, ce qui est intéressant pour nous C'est surtout d'avoir une base avec déjà quelques petits dégradés Même s'ils sont pas ouf Ça fait le taf Donc là, on a déjà, hop Une cool petite base pour notre petit élémentaire Donc là, je vais reprendre encore un peu plus au noir Déjà la bordure sur laquelle j'ai dépassé pour la forme Sachant que je vais certainement encore y foutre mes doigts Mais bon Ça, au moins, c'est fait Et ensuite, hop Les arêtes Parce que ça fait toujours bien quand les arêtes finissent au noir Là, en fait, j'y suis allé comme un goré Du coup, je reviens avec un pinceau avec quasiment rien dessus Pour repousser un petit peu ma peinture Comme ça C'est con, mais ça fonctionne parfois Ça permet de corriger un petit peu les épaisseurs La peinture pas assez fine J'hésite pas Ça permet de créer des dégradés Voilà Ça découline un peu On reprend Là, on voit toujours bien On va arrêter de truites En fait, on va laisser un petit peu le temps à la peinture de sécher Parce que sinon, on va faire des bêtises Là, je vais me refocus en attendant que ça sèche sur les parties centrales Parce que c'est les parties centrales que je vais m'amuser à éclaircir Avec de gros contrastes Ça va me permettre de vraiment distinguer la partie centrale de l'élémentaire et la partie extérieure Pour ce faire, je vais venir avec de l'ivoire directement Sauf que je vais quand même pas mal le diluer Et pas mal décharger la peinture Pour avoir une peinture très très diluée Est-ce que là, ça passe ou pas ? Ouais C'est bon ? Là, avec le flanc du pinceau Je vais venir rehausser un petit peu Toutes les petites gouttelettes qui sont à droite, à gauche Et toujours Sur la zone plutôt centrale En fait, les petites gouttelettes sur l'élémentaire d'eau Font une espèce d'arabesque Et du coup, je viens les surligner Je viens aussi rehausser un peu le visage Toutes les parties qui seront finalement un peu centrales Je viens aussi dans le creux Hop, le haut de la cuisse Ce qui est cool sur ces élémentaires C'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes Ce qui nous permet de prendre plus notre temps Sur la teinte ou les teintes qu'on utilise Alors, comment je peux continuer à nous prendre ? Là, par exemple, je peux rehausser un petit peu Je vais faire 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 un petit peu C'est parti. C'est parti. On va essayer, évidemment, de bosser un peu le dos, parce que c'est une petite partie que j'ai une forte tendance à oublier, surtout quand c'est des figurines pour jouer. Simplement parce que c'est vrai que la plupart du temps, on pose nos figurines de face et pas de dos. C'est vrai que ce n'est pas forcément la zone que je travaille le plus, mais tant qu'à faire, le dos aussi est sculpté. Donc on va légèrement rehausser aussi au blanc pour avoir un élémentaire qui fonctionne. Donc là, on est bon sur la base et puis je vais juste brosser au gris neutre le socle pour avoir une pièce finie. Puis au gris neutre, puis au vert, on va avoir une pièce finie. Donc le vert, par contre, on va y aller d'abord au gris neutre. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros, un peu moins précis. Ce ne sera pas forcément utile. Je vais vraiment pousser la lumière sur les zones les plus intenses. Et ensuite, je brosse un petit peu avec mon pinceau. Je vais faire mes dernières étapes rapidement avec, comme je l'ai dit, du vert. Le vert, je vais faire un mélange, mais c'est vraiment juste pour qu'il soit plus couvrant. Donc je mets du vert près de chez Procolor et je le mélange avec de l'Army Green. Toujours les mêmes recettes. Juste pour avoir quelque chose de couvrant, je décharge sur mon essuie-tout. Pour que ma peinture soit un peu sèche, comme ça je peux tranquillement brosser. Ces zones-là. Et avoir une figurine d'élémentaire bouclée. Prête à rejoindre le terrain. Voilà. Attends, laisse le... Ah, comme ça. Elle est en encadre. Si, elle est en encadre. Ah, d'accord. Prête à rejoindre le terrain. Prête à rejoindre le terrain. Merci.